Salut, j'espère que tu vas bien. On va faire une petite vidéo aujourd'hui qui va parler de bases de données. Quelles bases de données choisir pour son application, ou du moins, quel type de bases de données j'ai pu utiliser pour le développement de l'application que j'ai déployée tout récemment, qui s'appelle stories.fan. Tu peux retrouver un lien dans la description. Encore une fois, je t'en parlerai à la fin de cette vidéo. Et il y a des petites surprises qui se trouvent justement derrière ce lien, donc je pense que ça peut t'intéresser. Reste bien tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, c'est un groupe de vidéos. Si tu n'as pas suivi les précédentes, je te parle des différentes technologies front et back que j'ai utilisées avec mon raisonnement, que j'ai pu mettre en place, mon analyse que j'ai pu mettre en place dans le cadre du développement de cette fameuse application. Bien évidemment, ce n'est que mon raisonnement, ce n'est que mon analyse, que ma conception. Donc je peux me tromper sur certains points. Et tu ne peux pas parfaitement venir apporter, enrichir ce type de vidéos par ton expérience directement dans les commentaires. En attendant, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Parce qu'il y en a d'autres qui vont sortir, notamment sur les différentes infrastructures que j'ai pu utiliser sur le déploiement ou tout de moins sur le développement de cette application. Et puis en même temps, sur les différents environnements dans le développement, par exemple, les environnements de production qui peuvent y avoir et comment est-ce que tout ça a été mis en place. Et le fait d'activer les notifications te permettra très certainement de pouvoir recevoir une petite notif de la part de ton cher ami à YouTube sur la prochaine vidéo qui va sortir. Alors, on va parler de bases de données et les différentes bases de données que j'ai pu utiliser dans le cadre de ce projet. Donc, ça implique le fait de choisir ces différentes bases de données, de connaître un petit peu les technologies que j'ai utilisées auparavant et notamment du côté BAC. J'ai utilisé deux technologies, notamment un framework, enfin deux frameworks, un framework qui s'appelle Laravel et un framework complémentaire à Laravel qui s'appelle Eloquente. Eloquente étant un ORM. Un ORM, c'est tout simplement un outil qui te permet de communiquer avec une base de données relationnelle, c'est-à-dire une base de données de type SQL. Et tu as les ODM, d'accord, qui sont tout simplement des outils qui vont te permettre de communiquer avec des bases de données orientées documents, d'où le D de ODM, d'accord ? Donc, concrètement, je n'ai pas utilisé une base de données NoSQL pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais besoin, même s'il y a un gros intérêt, aujourd'hui il y a un gros intérêt à utiliser une base de données NoSQL, c'est que tu peux intégrer énormément de données et notamment n'importe quel type de données. C'est-à-dire que concrètement, si tu as envie de récupérer le numéro d'identification du téléphone de la personne, enfin le numéro d'identification du téléphone de la personne qui s'est connectée à ton site web avec telle heure et sa provenance et puis de mettre tout ça dans un document, tu peux le faire. Et c'est quelque chose que tu peux parfaitement faire. Après, il y a quand même d'autres problématiques, notamment des problématiques qui sont liées à la législation, notamment au niveau de la RGPD, au niveau de la CNIL, tu n'as pas le droit de collecter n'importe quel type de données. Donc ça, c'est une première chose. L'intérêt justement du NoSQL, c'est que tu peux créer des documents qui vont être plus ou moins complets. Peut-être qu'au début de ton application, tu ne penseras pas récupérer ce fameux numéro de téléphone, mais que dans d'autres documents et beaucoup plus tard dans le développement de l'application, tu vas avoir besoin de ce numéro de téléphone-là. Donc hop, c'est parti, tu l'intègres dans ce document et ça devient un gros foutoir au niveau de ce document par la suite. Alors, au-delà du fait que je dis entre guillemets que ça devient un gros foutoir, c'est tout à fait normal, c'est la technologie qui veut ça. C'est comme ça qu'est conçue une base de données de NoSQL. Donc concrètement, ça ne me semble pas déconnant d'avoir des documents qui ne se ressemblent pas ou qui n'ont pas la même quantité de données d'un document à l'autre. Donc ça, c'est tout à fait normal, ça fait partie du cœur de la technologie. Un autre avantage que justement des technologies comme MongoDB par exemple, qui sont des technologies NoSQL, ont, c'est que derrière, tu vas te retrouver avec une écriture extrêmement rapide. Et notamment une écriture extrêmement rapide des différentes données. De l'autre côté, ça a un inconvénient, c'est qu'effectivement l'écriture est extrêmement rapide, mais il n'y a pas de, entre guillemets, vérification comme quoi l'écriture a été faite à 100%. Ça veut dire que sur une très grosse volumétrie de données, potentiellement, tu peux avoir une perte d'informations à un moment ou à un autre. Et ça, ce n'est pas contrôlé. Et notamment, si par exemple, tu fais exactement la même chose, si tu fais le rapprochement avec le, par exemple, le SQL, donc les bases de données relationnelles, comme par exemple, je ne sais pas, MySQL, eh bien derrière, tu peux mettre en place un système de rollback, c'est-à-dire que quand la donnée n'a pas été écrite complètement en base de données, tu peux retourner à un état précédent. Un petit peu comme si tu prenais une photo avant d'écrire, tu faisais ton écriture, si l'écriture avait échoué, tu retournais sur la photo précédente. Donc c'est un petit peu l'idée justement, et la différence entre ces deux grosses technologies phares. Même si, bien évidemment, des technologies comme MongoDB, ou tout au moins le NoSQL, ont fait d'énormes progrès au niveau de l'écriture, et notamment ce cas justement d'erreur, ou ce cas de perte de données est de plus en plus rare aujourd'hui. C'est toujours existant, mais ça devient extrêmement rare aujourd'hui. Ça peut être une problématique que tu peux avoir. Bon, maintenant, moi je ne suis pas sur une technologie, ou du moins je ne suis pas sur un réseau social qui, à l'heure actuelle, a un débit d'écriture qui soit extraordinairement énorme. D'accord ? Et de l'autre côté, je ne vais pas non plus avoir, en termes de base de données, une volumétrie d'écriture qui va être excessivement énorme. Il est très probable qu'un moment ou à un autre du projet, de l'évolution du projet, une partie de la technologie soit mise sur du NoSQL, et l'autre partie soit mise en place sur du SQL. Donc, c'est pour ça que je suis parti directement sur le SQL, parce que la majorité des fonctionnalités actuellement présentes sur ce site web-là, 1, 2, 3 sur ce site web-là, je vais y arriver, aujourd'hui, eh bien, une technologie SQL, il va largement la faire. D'accord ? Donc, ça, ça a été un petit peu mon analyse. Après, il fallait que je trouve quand même une technologie qui permette une écriture extrêmement rapide, qui soit quand même extrêmement stable. et donc, je me suis penché sur du PostgreSQL, qui est une base de données que je connais très bien. Alors, tout ça, encore une fois, ce ne sont que mes analyses, ce ne sont que mes opinions, ma façon de concevoir les choses, et en fonction de contraintes qui sont associées à ce projet-là. Bien évidemment, on aurait pu utiliser du MySQL. Pourquoi est-ce que j'ai utilisé du PostgreSQL ? Parce que c'est, encore une fois, une base de données que je connais très bien, que je manipule suffisamment bien pour pouvoir justement ne pas faire de grosses bêtises dessus, et notamment parce que, concrètement, je peux aussi gérer toute la partie manipulation de la base de données en elle-même derrière. Donc, ça devient intéressant pour moi de pouvoir manier ce type de techno. Et de l'autre côté, c'est une technologie qui est performante, qui, on va dire, entre guillemets, qui va se rapprocher des performances que tu peux retrouver avec du NoSQL. Je dis bien entre guillemets parce que ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus dire les choses à 100% exactes, mais notamment, on a quand même de très, très bonnes performances en termes d'écriture et de lecture derrière. Si maintenant, tu vois, si j'ai des problèmes de lecture ou de rapidité de lecture au niveau de l'information, rien ne m'empêche de modifier justement la structure de cette base de données-là, de créer des vues à proprement parler, et d'interroger des vues directement pour pouvoir envoyer ça directement au niveau du front, au niveau de l'utilisateur. D'accord ? Donc, rien ne m'empêche de créer des systèmes de réécriture derrière d'informations pour pouvoir justement dynamiser tout ça ou tout du moins accélérer toute cette procédure-là. Donc, Postgre, c'est quand même une technologie qui est suffisamment poussée, qui me permet justement de pouvoir évoluer de façon flexible avec l'évolution justement de différents flux d'utilisateurs qui vont arriver sur l'application. Et puis, c'est une technologie que je maîtrise assez bien, donc pour le coup, je suis parti là-dessus. Il y a un deuxième type de base de données que j'utilise au niveau justement de cette application, c'est Redis. Pourquoi Redis ? Alors, Redis est utilisé sur deux facettes de l'application et je t'en ai parlé dans la vidéo précédente, il y a une partie interactivité avec un système de WebSocket, entre la partie fronte et la partie back. Et notamment, j'utilise Redis justement pour faire le pont entre les deux parce qu'il faut bien qu'il y ait un endroit, un moment donné où cette information soit stockée temporairement pour pouvoir justement redispatcher l'information aux différentes personnes qui sont abonnées à ces différents tunnels de communication, à ces différents WebSocket. Donc, j'utilise en fin de compte Redis pour centraliser cette information qui potentiellement peut être temporaire. C'est vraiment utiliser Redis en tant que technologie d'information temporaire. pour justement toute la partie WebSocket. Donc, si demain, j'ai un chat à faire, par exemple, les informations qui vont être écrites par l'intermédiaire de ce chat-là vont être transmises par le biais du WebSocket justement à la Ravel Echo, qui lui va faire le travail justement de pouvoir aller transmettre ça à Redis pour pouvoir dispatcher l'information à tous les autres utilisateurs qui sont censés recevoir cette information sur le site. Alors, encore une fois, bien évidemment, je te dis que c'est une technologie temporaire. Ça veut dire que les messages, si demain, j'éteins, par exemple, Redis, alors, ce n'est pas tout à fait vrai comment ça se passe, mais je ne te dévoile pas les prochaines vidéos qui vont arriver, mais notamment, si j'éteins Redis, potentiellement, je pourrais perdre toutes les informations qui ont été écrites et donc perdre tous les messages de tous les utilisateurs. Ça veut dire que de l'autre côté, il va falloir que je stocke ces messages utilisateurs directement en base de données à côté pour pouvoir avoir justement l'historique de tout ça. Donc, ça veut dire que j'ai une espèce de gymnastique à faire entre ces deux bases de données. C'est là où, tu vois, quand je suis en train de te parler comme ça à ma petite caméra, mais indirectement à toi, c'est là où je trouve extrêmement enrichissant, en fin de compte, cet ensemble de technologies que l'on peut retrouver, ou du moins, cet ensemble de technologies que l'on peut utiliser dans des projets diverses et notamment ce que l'on peut mettre en place. Et tu vois, on peut imaginer un réseau social. OK, un réseau social, c'est du JavaScript et du NoSQL, d'accord ? On peut imaginer ça, on peut se garder ça en tête. Très bien, poum, c'est parti. Mais au final, tu vois qu'avec du PHP, avec des technologies diverses, on peut retrouver le même comportement que l'on peut avoir, notamment avec des technologies comme j'ai cité précédemment. Et c'est vraiment passionnant de voir qu'il y a énormément de solutions possibles pour répondre à une problématique en particulier. Donc, encore une fois, voilà, c'est les deux grosses technologies que j'ai pu utiliser au niveau de la base de données. Et Redis est utilisé d'une deuxième façon, notamment, cette deuxième façon, c'est pour pouvoir transmettre un système de worker. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très certainement sujet à d'autres vidéos, mais concrètement, quand tu envoies, par exemple, une vidéo ou quand tu postes une information sur le site par l'intermédiaire de l'éditeur de contenu, d'accord ? Eh bien, cette information n'est pas postée directement en base de données, d'accord ? Elle est transmise à un petit nœud de travail, un worker, d'accord ? Un petit script PHP. Donc, tu as un certain nombre d'informations qui est transmise à ce script PHP qui va être fait en amont et qui va être remet dans un gestionnaire de queue. Donc, c'est concrètement une pile de travail à réaliser et puis notamment, cet outil-là, donc j'utilise le Supervisor pour pouvoir justement superviser tout cet ensemble-là et concrètement, cette pile, enfin, ce gestionnaire de queue va prendre le dernier traitement à effectuer ou tout du moins le traitement à effectuer en priorité et notamment, va le traiter et va le dépiler, va faire le travail et va renvoyer l'information du côté front par la suite. Donc, Redis, lui, va stocker justement temporairement cette information de façon à ce que les traitements puissent être effectués correctement du côté back et qu'on puisse avoir une interaction beaucoup plus rapide du côté front. C'est-à-dire que concrètement, quand tu vas uploader une vidéo, peut-être par exemple de 500 megs ou de 1 giga, effectivement, tu vas avoir le temps d'upload qui va être de ton côté parce que ça, c'est du temps client, du temps consommation client. Par contre, je vais traiter cette vidéo-là sous plusieurs formats, notamment trois formats avec trois bittrides différents de façon, en fonction de la connexion, de où est-ce que tu te trouves, tu puisses avoir quand même une fluidité au niveau de l'image qui soit suffisante. Et donc, pour pouvoir convertir ces trois formats-là, il va y avoir un traitement qui va s'effectuer et notamment, derrière, ce traitement-là va être effectué en back. Ça peut prendre, par exemple, une heure comme ça peut prendre cinq heures, peu importe, on s'en fiche, c'est traité en back et ça sera renvoyé du côté front par la suite. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on utilise les différentes technologies de base de données, enfin, comment est-ce que j'utilise les différentes technologies de base de données sur cette application. Il y a une autre vidéo qui va sortir et qui va s'afficher juste ici, qui sont sur les différentes infrastructures que j'ai pu utiliser dans le global pour pouvoir justement déployer cette application et les différents services diverses, tierces que j'ai pu utiliser justement pour cette application parce qu'il y a plein d'autres choses que je ne t'ai pas parlé encore dans les différentes vidéos et il y a plein d'autres choses qui vont être intéressantes. Donc, n'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications et puis, si la carte est déjà présente, n'hésite pas à cliquer ici. En attendant, je crois qu'elle ne va pas s'afficher tout de suite mais elle va s'afficher dans quelques instants. En attendant, tu as un lien dans la description, un lien qui est une invitation privée à accéder justement à mon profil stories.fan qui va te permettre d'accéder aux différents contenus que j'ai pu poster ou aux différentes informations que j'ai pu poster pour que tu puisses approfondir ta culture dans le milieu du développement web d'endroits global et puis mobile par l'occasion. Sur ce, je te dis à plus tard. A tchow, bye !